5 raisons pour lesquelles les parents peuvent voler ton étoile et comment les reconnaître Premièrement, l'étoile de ton propre parent a été éteinte ou encore volée ou abîmée et ce parent veut donc récupérer, puisqu'il ne peut pas récupérer sa part, il faut qu'il vole pour son enfant Raison numéro 2, le parent peut se retrouver dans une confrérie, une association, une fratrie et ils ont mangé les autres enfants, destiné des enfants à des autres personnes et quand son tout arrive, il faut qu'il te donne Numéro 3, ton parent peut se retrouver dans une situation où il n'a pas accompli sa destinée et il est jaloux de ta part Il y a des parents qui sont jaloux, les gens qui ne croient pas ça, il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants Numéro 4, ton parent peut avoir été possédé par un esprit familial négatif qui sévit dans votre famille Et il devient ton bourreau, ton parent devient ton bourreau Ou encore la cinquième raison, ça peut être que ton parent n'a pas été proche des traditions N'a pas pris une chaise, n'a pas été dans ses rites pour faire ce qu'il devait faire pour être libéré Et ces esprits reclament l'enfant Donc le parent n'a pas travaillé sur lui, ni sur toi Et c'est ainsi que toi tu te retrouves en tant qu'enfant Jalousé par le parent Donc il se laisse, puisqu'il n'a pas travaillé pour que le bien se passe Il devient le mal en fait Comment détecter ? Premièrement, tu vas voir que ta mère aime trop venir là où tu vis Elle ne veut pas te laisser avoir ton espace Ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, te nourrice Donc la personne veut toujours savoir ce que tu fais La personne veut toujours être dans tes pattes Dans tes pattes Deuxième signe Tu vas te rendre compte que la personne apprécie toujours les autres personnes sauf toi La personne apprécie tout le monde Wow, regarde ta cousine, regarde ton cousin, regarde Mais toi là, quand il s'agit de toi là C'est comme si ta mère a un problème avec toi Troisième signe, ton parent est tellement égoïste qu'il ramène toujours tout à lui Au lieu de, ok, tu commences à suivre les vidéos de développement personnel Tu veux changer, tu veux sortir du trou dans lequel tu es Mais ta mère est toujours, oh vraiment ça n'arrive qu'à moi Mes enfants ne vont jamais réussir Oh moi, moi Donc ton parent est tellement égoïste qu'elle ne ramène que tout à elle Et du coup elle ne peut pas voir que toi tu as besoin d'aide Un autre signe aussi Ton parent n'a pas vraiment, c'est comme si ton parent n'a rien mis pour que toi tu réussisses Et tu t'es construit toi-même Tu as tout fait du début à la fin par toi-même Par toi-même Ça c'est un signe Il y a une dame qui m'a dit une fois que sa mère était tellement, c'est comme une sorcière dans sa vie Et en 2000 quelque chose, 2014, elle devait se marier Elle annonce à sa mère Elle ne dit pas à son mère que je vais me marier Un mois avant, elle achetait les alliances, le vêtement, tout Elle dit à sa mère Le mariage ne marche plus Jusqu'à 9 ans plus tard, sa mère n'a jamais demandé que ce qu'il était passé Jusqu'à tu n'étais pas mariée Je ne sais pas si vous voyez un peu Le genre de moment qu'elle aime ça Un autre signe aussi, tu vas te rendre compte que cette personne est toujours en train de critiquer tes propres enfants Donc la personne critique toujours Une fois, une cliente m'a dit qu'elle a envoyé son fils en France pour étudier Elle restait surprenant sa mère et elle dit Tous ceux qui sont partis en France là, ils vont venir nous trouver ici Ils ne vont pas avancer C'est de mon enfant que tu parles comme ça Parce que c'est le seul membre de la famille qui était parti Et ça ce sont les bonus Ces parents n'ont jamais été là pour vous Ces parents, vous avez tout fait pour leur faire plaisir Mais vous avez tout l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur Ces parents sont toujours dans vos pattes Une femme de 48 ans qui est déjà grand-mère Une fois que je la reçois, elle me dit que Même jusqu'à cet âge aussi Elle doit toujours justifier avec qui elle sort Ce qu'elle fait Pourquoi elle a tel ami Pourquoi, même si elle voyage Sa mère veut toujours tout savoir de sa vie Donc il y a des parents qui vous ont attaché Vous-même, vous ne le savez pas Ça ce sont des signes Bon, il y a des rituels que vous pouvez faire pour vous libérer On peut aller voir un ganga Voyez quelqu'un qui travaille sur les gens Il y a des personnes qui sont spécialisées dans les malédictions générationnelles Et il y a aussi les kits fondations Donc si vous contactez mon équipe Il y a des produits Vous demandez le kit fondations Avec 7 jours de jeûne Ça peut vous aider Et le travail pour se libérer des malédictions familiales C'est un travail progressif Le kit fondations dont je parle Ce n'est pas quand c'est en scène Ça va te libérer de tout Parce qu'on enlève une couche Après tu te rends compte Ah, donc ma mère avait même bloqué mon travail Après on enlève cette couche-là Ah, ma mère avait bloqué Je ne m'habille même pas À cause de ma mère Je n'arrive pas à faire le make-up sur moi À cause de ma mère Après on enlève une couche Je dis encore Ah, donc tu vas découvrir Et c'est au fur et à mesure que tu fais du travail sur toi Voilà Donc soyez bénis Le numéro c'est le 237-693-50-22-66 Abidjan c'est le 0779-0252-05 Le Gabon c'est le 074-18-05 Non, 074-18-080 Et à Libovil nous sommes à la montée de lui En face de l'hôtel de lui Au Cameroun nous sommes à Aqua À côté de Bano Palace Donc en face du lycée d'Aqua Juste avant Bano Palace À Abidjan nous sommes à Belkut À côté du supermarché Belkut En face du groupe scolaire Les Petites Abelles Au Cameroun